Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de financier à la fleur d'oranger, façon grand chef pâtissier. C'est une recette que j'avais trouvée sur internet il y a quelques mois maintenant, que j'avais réalisée et qui avait été beaucoup appréciée. Et je l'ai retrouvée sur mon nouveau livre de cuisine que j'ai eu à Noël, le livre Pâtisserie de l'école française de gastronomie Ferrandi. Donc je vais m'aider du livre pour vous faire la recette, puisqu'il y a des précisions supplémentaires et des astuces en plus que je vais évidemment vous partager tout au long de la vidéo. Donc c'est parti pour les ingrédients. Il vous faut 100 g de beurre que j'ai coupé en morceaux et mis dans une casserole puisqu'il va falloir en faire du beurre noisette. Ensuite 2 g de sel, 50 g de miel, 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 70 g de sucre glace, 40 g de fleur d'oranger et 160 g de blanc d'œuf, soit environ 5 blancs d'œuf. En premier lieu, on va faire fondre le beurre pour qu'il devienne noisette. C'est-à-dire qu'il est la couleur noisette et vous verrez même un petit peu l'odeur. Là je suis sur un feu moyen. Il commence doucement à colorer. Je vais tourner pour que vous voyez. Donc voilà, là j'estime que c'est bon. Il faut rajouter la pincée de sel. Et vous le retirez du feu pour le filtrer. Maintenant on rajoute le miel pour stopper la cuisson. Et je vais contrôler que la température redescende bien entre 35 et 40 degrés. Pendant ce temps, je monte les blancs en neige. Alors je rectifie ce que je viens de dire. Il faut que les blancs soient mousseux. J'ai un peu trop l'habitude de monter les blancs en neige pour toutes les recettes. Mais là non, il faut des blancs mousseux. Et une fois que c'est le cas, on va rajouter le sucre glace. Voilà, comme ceci c'est parfait. D'ailleurs, notre beurre noisette a eu bien le temps de redescendre à 35 degrés. A part, je vais tamiser la poudre d'amandes et la farine ensemble. Je vais maintenant les mélanger au blanc mousseux. Ensuite, on rajoute le beurre noisette au miel. On mélange encore. Ceux qui veulent des financiers nature, vous pouvez vous arrêter là. Mais nous, on va rajouter la fleur d'oranger et mélanger de nouveau. Maintenant, on réserve au frais pour 8 heures. Pendant que la pâte repose au frais, je voulais vous préciser du coup que dans les recettes, je dirais plus classiques, les blancs ne sont pas obligatoirement montés en neige. Là, ça va apporter un peu plus de légèreté à la pâte. Ensuite, vous pouvez conserver la pâte telle qu'elle 48 heures maximum au frais avant de les cuire. Si vous souhaitez des financiers nature, comme je vous l'ai dit, vous arrêtez là. Maintenant, si vous préférez saveur vanille, vous en rajoutez. Fleur d'oranger, comme pour cette recette, vous rajoutez de la fleur d'oranger. Enfin voilà, là vous avez la recette de base plus la fleur d'oranger pour notre part. Le fait de contrôler aussi la température du beurre noisette, qu'il redescend bien entre 35 et 40 degrés, ce n'est évidemment pas une obligation. Mais voilà, si vous avez un thermomètre, c'est toujours un petit plus ce contrôle, puisque dans les recettes de pâtisserie, comme je vous l'ai toujours dit et je vous le répéterai encore, il faut être plutôt très précis. La pâte a bien reposé pendant 8 heures. Et maintenant, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, c'est parti, je vais garnir les moules. Pour ceux qui se poseraient la question, ce moule, c'est un moule Tupperware. Tout simplement, puisque c'est le seul moule qui ne laisse pas derrière vous de silicone, comme ça m'est déjà arrivé avec d'autres moules que j'avais achetés en supermarché. Alors oui, entre 5 et 10 euros. Dans ces cas-là, on peut en avoir plein. Mais quand on met du cœur dans sa préparation et qu'on voit nos invités, nos amis ou même nous, lorsqu'on goûte et qu'il y a cet arrière-goût de silicone, on est déçus de vouloir faire plaisir et finalement que ça ne le fasse pas. Tout ça à cause du moule, c'est dommage. Donc j'ai préféré mettre le prix dans un moule et que ce soit bon du début à la fin. Voilà pour la première fournée. Maintenant, on démoule. C'est parti pour la deuxième fournée. Et la voilà. Et voilà pour la dernière. Cette recette est donc pour 30 petits financiers. Et maintenant, régalez-vous ! Merci. Merci.